Musique On voit bien qu'avant même d'extraire quoi que ce soit, il y a de nombreuses étapes nécessaires afin de garantir la sécurité, la traçabilité et la qualité de nos ingrédients. En parlant d'extraction, je me tourne vers Bénédicte et Karl, nos experts de ce jour, et vont vous montrer qu'on est bien loin de faire de la tisane. Bénédicte, au sein de notre portefeuille produit, nous avons plusieurs typologies d'ingrédients. Nous avons des actifs, des extraits botaniques et aussi des spécialités. Peux-tu nous en dire plus sur ces natures ? Bien sûr, Mélène. Donc il n'existe pas une seule typologie d'ingrédients, mais plusieurs typologies d'ingrédients. Ainsi, on peut citer les extraits natifs ou extraits bruts, car ils sont généralement constitués d'une grande catégorie de molécules. On peut prendre l'exemple de Vétivine, du catalogue, que vous connaissez tous. La deuxième typologie, ça va être des extraits dits purifiés, donc par exemple les acides organiques d'hibiscus, où là on va avoir plutôt une catégorie spécifique de molécules qu'on va extraire. Le troisième point, ça va être des molécules pures. Donc l'exemple qui me vient à l'esprit, ça va être néosalile, notre acide salicylique végétal. Et le quatrième typologie d'ingrédients, ça va être les huiles végétales, avec par exemple l'huile de moringa. Chacun de ces ingrédients vont avoir des propriétés physico-chimiques et des applications qui vont être variées. Donc certains vont être sous forme liquide, d'autres sous forme solide. Ils vont pouvoir se retrouver solubles dans les milieux aqueux, dans les milieux lipophiles, ou alors tout simplement ils peuvent être dispersibles. Mais du coup, en quoi sont-ils différents et pourquoi ? Alors tout simplement parce qu'ils n'ont pas subi le même procédé d'extraction. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas de procédé et de solvant universel. Donc pour pouvoir définir le bon procédé d'obtention, ça va répondre à trois principaux critères. Le premier, ça va être de s'intéresser à la nature et la solubilité des molécules que l'on souhaite extraire. Le deuxième point, ça va être le degré de pureté de l'ingrédient. Donc si c'est justement un extrait brut, un extrait purifié, ou une molécule pure, ou une huile végétale. Et le troisième point, ça va être la forme finale de l'ingrédient que l'on souhaite avoir. Si c'est un liquide ou un solide. Merci Bénédicte. Maintenant je me tourne vers toi, Karl. Est-ce que tu peux nous donner les étapes afin d'obtenir un extrait botanique ? L'obtention d'un ingrédient botanique passe par un certain nombre d'étapes unitaires associées à des techniques et des équipements variés. Un ingrédient botanique cosmétique est obtenu selon des méthodes dites conventionnelles, ce que vous pouvez voir sur le schéma si présent. Ainsi, il existe six grandes typologies d'opérations unitaires qui peuvent être elles-mêmes répétées plusieurs fois au cours d'un même process. Certains process comportent plus d'une dizaine d'étapes, c'est le cas des molécules pures. Ces étapes sont caractérisées dans un premier temps par un pré-traitement de la matière première qui consiste à laver, couper ou broyer la matière première. Intervient alors l'étape principale qui est l'extraction, où l'on utilise des méthodes courantes telles que l'extraction dynamique, la percolation ou encore la macération. Durant cette étape, on va utiliser un solvant ou pas. Une fois l'étape d'extraction terminée, nous allons séparer le végétal épuisé de son milieu. Pour cela, nous allons utiliser des techniques de séparation solide-quidéristique classiques telles que la filtration, la décantation ou encore la centrifugation. Une fois l'extrait récupéré, celui-ci peut directement passer sur l'étape 5 qui est le séchage ou bien être purifié afin d'enrichir en molécules d'intérêt notre extrait. Pour la purification, on va utiliser des méthodes assez conventionnelles type la chromatographie, la filtration membranaire ou encore la précipitation. Nous arrivons alors sur l'étape de séchage qui constitue à transformer notre extrait liquide en poudre. Et on vient finalement à une étape de formulation où on introduit notre extrait dans un liquide qui facilite son utilisation par la suite. Eh bien, quel nombre d'étapes ! On voit qu'on est face à quand même des process assez complexes. Merci de Karl pour tous ces détails. Et du coup, Bénédicte, si on se recentre un petit peu sur Active Beauty, en quoi finalement nous sommes différents du point de vue process ? Alors tout simplement, la grande différence qu'on a avec nos clients, c'est notre polyvalence. Donc comme vous avez pu le voir précédemment avec Karl, il y a énormément d'opérations unitaires différentes. Et chez Givaudan, notre force, c'est qu'au sein de nos usines, on a toutes ces opérations unitaires de disponibles avec des équipements de taille variée. Donc principalement, les usines qui sont spécialisées dans le végétal, comme vous le savez, ça va être les usines de chez Naturex, d'Indena ou de chez Centroflora. Mais également, une particularité qui fait notre différence avec nos concurrents, c'est que nous avons la maîtrise de la technologie des NADES depuis 2015. Et nous sommes détenteurs de nombreux preuvés depuis cette date. Merci Bénédicte. Le mot NADES m'intéresse, mais je te propose qu'on se concentre d'abord sur l'extraction, on reviendra sur les NADES plus tard. Là, je me retourne encore vers toi, Eka. Est-ce que tu peux nous donner les grandes étapes de l'extraction ? Les procédés d'extraction reposent majoritairement sur une extraction solide liquide. Il s'agit de mettre en contact un végétal avec un solvant qui nous permet d'extraire des molécules d'intérêt. Ce solvant peut être polaire, ce qui nous permet d'extraire des molécules type acide organique, comme on a dans notre extrait l'hibiscus, ou bien impolaire, comme des acides gras. Après cette étape, nous séparons le liquide de la matière première et nous obtenons ce qu'on appelle un extrait brut, dit extrait natif. Cet extrait peut alors être soit concentré puis séché, ou subir une étape de purification, dit fractionation en anglais. Merci pour ces précisions. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe l'étape de transfert industriel ? Après avoir fait la preuve de concept sur quelques millilitres, le procédé retenu est alors optimisé sur quelques litres. Ensuite intervient l'étape de scale-up, avec dans un premier temps un passage sur notre outil pilote où l'on va extraire 10 à 20 kg de matière première dans des cuves de 200 à 300 litres, ce que vous pouvez voir à l'écran. Et enfin, la validation du procédé se fera sur notre outil industriel dans des cuves de 3 à 6 000 litres. Eh bien, on sait enfin ce que c'est qu'un extrait. Merci Carl et merci Bénédicte. J'aimerais quand même revenir sur une étape qui me paraît importante, qui est l'étape de purification. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? La fractionation ou purification a pour but d'enrichir notre extrait en molécules d'intérêt. Je vous propose de reprendre le cas de notre extrait d'acide d'hibiscus. Dans un premier temps, nous allons réaliser un extrait de fleurs d'hibiscus, comme vous pouvez le voir à l'écran. Les fleurs sont introduites dans notre extracteur. Et ensuite, nous ajoutons du solvant, qui en l'occurrence est de l'eau. Nous lançons alors ce qu'on appelle la percolation via une recirculation de l'eau à travers la plante. Une fois terminé, nous soutirons l'extrait, qui, comme vous pouvez le voir, est très rouge, parce que riche en anthocyanes. Celui-ci est alors déposé sur la colonne de purification à côté. Nous allons alors passer à une étape de rinçage à l'eau de la colonne. On dit qu'on fait un lavage à l'eau de la colonne, exactement, pour pouvoir éliminer, sortir les acides organiques qui sont récupérés dans une première fraction. En même temps, les anthocyanes, elles, sont absorbées sur la résine. Dans un second temps, nous allons réaliser une étape d'élution à l'éthanol. Et à ce moment-là, les anthocyanes vont être décrochées de la résine, ce qui va nous permettre de récupérer une seconde fraction, très riche en anthocyanes, d'où sa couleur très rouge. Du coup, on se retrouve avec deux fractions liquides. Quelle étape suivante ? Alors, ces deux fractions sont concentrées, puis séchées. Pour cela, on utilise majoritairement, à l'échelle industrielle, l'atomisation, ce qui va permettre de passer l'extrait de forme liquide à forme poudre. Alors, comme vous pouvez le voir sur la vidéo présente, nous avons donc un atomiseur que nous avons dans notre halte pilote qui est en vert, ce qui nous permet de facilement visualiser ce qui se passe à l'intérieur pour voir si tout se passe bien. Ainsi, le concentré est introduit dans l'atomiseur par nébulisation à travers la buse. Les fines gouttelettes qui pénètrent dans l'atomiseur sont alors transformées aux poudres au contact d'un air très chaud de l'ordre de 180 degrés. Et cette poudre est récupérée en bas de l'atomiseur. Eh bien, on voit que c'est vraiment des process bien complexes. Merci, Carl, pour cet exemple. Bénédicte, je me tourne alors vers toi. Et c'est vrai qu'on entend souvent le terme d'éco-extraction. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce terme ? Bien sûr, Mélanie. Donc, le terme éco-extraction consiste à concevoir des procès d'extraction qui vont être plus respectueux de l'environnement. Et généralement, ils répondent à six principes que vous pouvez voir à l'écran. Donc, le premier principe consiste à utiliser principalement des ressources végétales renouvelables. Le deuxième point, ça va être d'utiliser des solvants dits alternatifs agro-sourcés. Le troisième point consiste à travailler sur la réduction de la consommation énergétique. Le quatrième point va être de favoriser la réutilisation de coproduits ou de déchets qui sont générés au cours du process. Le cinquième point va être de réduire le nombre d'étapes pour favoriser des procédés qui soient sûrs et robustes. Et enfin, le dernier point, notre objectif final va être d'obtenir un ingrédient qui est non dénaturé et biodégradable. Je me permets de rebondir. Tu as utilisé le terme de solvant alternatif. Est-ce que tu peux nous dire vraiment ce qu'on attend d'un solvant alternatif ? Bien sûr. Alors, de façon générale, au sein de l'extraction végétale, on va utiliser des solvants dits organiques depuis la nuit des temps. Leur avantage, c'est qu'ils vont être en capacité de solubiliser une grande catégorie de molécules végétales. Ils vont avoir une grande volatilité pour pouvoir faciliter leur élimination. Mais ils ont également des gros inconvénients. Donc, je pense principalement à deux. Ils vont être inflammables et ils peuvent être toxiques pour l'homme et pour l'environnement. De plus, on sait qu'aujourd'hui, nous faisons face à une raréfaction des ressources pétrolières, également un durcissement de la réglementation. D'où la nécessité de trouver des alternatives assez solvants qui soient plus respectueux de l'environnement. Et c'est ce qu'on appelle en fait les principes de la chimie verte, les fameux douze principes que tout le monde connaît qui ont été instaurés à la fin des années 90. Merci Bénélique. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples pour les rendre plus concrets, ces solvants alternatifs ? Alors, le premier exemple qui vient à l'esprit, en fait, c'est l'eau. Parce qu'on pourra peut-être le voir plus tard. Dans des conditions très spécifiques, l'eau peut avoir des propriétés équivalentes à ces fameux solvants organiques. Le deuxième exemple, ça va être le CO2 supercritique. Et le troisième exemple, ça va être de façon générale ce qu'on appelle les agrosolvants, comme la glycérine, les glycoles verts ou encore nos fameux NADES. Merci Bénédicte. Dans les techniques qui m'intéressent, j'aimerais bien qu'on fasse un point un peu plus précis sur la technique d'extraction CO2 subcritique. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Alors, effectivement. Donc là, je propose encore de refaire un cours de physique chimie à nouveau. Donc, on revient encore sur les bandes d'école. Donc, par définition, un fluide à l'état supercritique va être chauffé au-dessus de sa température critique. Dans le cas du CO2, c'est 31 degrés. Et il va être comprimé également à sa pression critique qui est de 74 bar, comme vous pouvez voir sur le graphique. D'accord, très bien. Je vois que c'est assez technique. Mais quel est l'intérêt d'utiliser cette méthode d'extraction pour nos extrébotaniques ? Alors, il y a plusieurs avantages, Mélanie. Le premier avantage, c'est que, comme je le disais précédemment, il s'agit d'un solvant alternatif. Et le CO2 est globalement un solvant qui est apolaire. Donc, il va être en capacité d'extraire des molécules comme l'hexane, qui, on le sait, est quand même relativement controversée. Un autre avantage, c'est qu'il va être en capacité d'extraire des molécules qui sont dites thermosensibles, donc qui sont sensibles à la chaleur. Donc, c'est quand même énormément avantageux dans le règne végétal. Et au niveau des catégories de molécules qu'on a en capacité d'extraire, donc, comme c'est apolaire, on peut se retrouver à extraire des plantes, des huiles essentielles, des composés aromatiques ou encore des acides grains. Les autres avantages qu'on peut citer, c'est que le CO2 va être recyclé à la fin du process. Donc, au final, on a quand même un procédé qui est vraiment respectueux de l'environnement. C'est vraiment intéressant comme procédé, ça. Mais du coup, est-ce qu'on est équipé sur Avignon d'un tel système ? Oui, je vous propose de regarder une petite vidéo pour illustrer ceci. Donc, on peut y voir Caroline qui introduit un végétal au sein du réacteur de l'équipement. Ensuite, elle va mettre l'équipement sous conditions supercritiques, donc avec une pression, une température donnée. Elle va alors transférer le solvant à l'intérieur de ses réacteurs. Ce solvant, enfin, ce fluide va se charger en molécules actives, puis va être dirigé vers ce qu'on appelle un séparateur. Après un temps défini, nous allons stopper l'extraction et nous allons faire progressivement revenir à la pression atmosphérique le séparateur, ce qui va nous permettre de séparer les molécules du CO2. Et par retour à la pression atmosphérique, nous récupérons l'extrait d'un côté et le CO2, lui, est recyclé au sein de l'équipement. Au sein du catalogue ActiBeauty, nous avons deux exemples particuliers qui sont fabriqués avec ce process, à savoir Omega Blue et Coffee Up. Merci beaucoup, Caroline. Bénédicte, on parlait des solvants alternatifs tout à l'heure. Tu as évoqué les NADES. Est-ce que tu peux déjà nous donner une première définition et nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît ? Enfin, les NADES. Donc, les NADES, cet acronyme veut dire en anglais Natural Deep Eutectic Solvants. Et en français, on parle de solvants eutectiques naturels profonds. Donc, un NADES, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, ça va être un mélange liquide de deux ou plusieurs composants qui peuvent être solides ou liquides à température ambiante et qui, dans des proportions spécifiques, vont avoir un point de fusion qui va être inférieur aux composants pris individuellement. Mais concrètement, je suis désolée, je vais devoir parler du fameux graphique qu'on a vu sur de nombreux supports marketing et qui n'est peut-être pas encore compris de tout le monde. Est-ce que tu peux nous l'expliquer en détail ? Tout à fait. Donc, sur le graphique que vous voyez à l'écran, il s'agit de l'évolution du point de fusion de la composition bétaine acide lactique. Donc, si vous regardez l'axe des abscisses complètement sur votre gauche, au niveau du point A, nous avons une composition qui est constituée de 100% de bétaine et de 0% d'acide lactique. Et la température de fusion va être de 293 degrés. Si cette fois-ci, on est toujours sur l'axe des abscisses mais complètement sur la droite, on va avoir le point B qui, lui, va être constitué de 100% d'acide lactique. Et dans ce cas-là, on va avoir un point de fusion qui est de 17,8 degrés. La courbe rose que vous voyez sur le graphe va représenter l'évolution du mélange qui permet de faire passer le mélange de l'état solide, c'est la zone verte à l'écran, à l'état liquide, qui est la zone orange. Si on s'intéresse à une composition spécifique qui est représentée par le point E qui est constitué de 60% d'acide lactique et de 40% de bétaine, à la température ambiante qui est représentée par la ligne B, on a le point D. Et on voit bien que dans cette zone, nous sommes à l'état liquide. Théoriquement, on aurait pu s'attendre à avoir un point de fusion qui soit de 120 degrés, c'est la ligne en pointillé. Mais en fait, pas du tout. On regarde la courbe rose et finalement, on a un point de fusion qui est à moins 55. Alors tu vas me dire, pourquoi on a si bas en cette température ? Tout simplement parce qu'il y a des liaisons hydrogènes qui vont avoir lieu entre les composants et qui expliquent ce point de fusion très bas. Merci Bénérique pour ce nouveau cours de physique chimie. Décidément, avec vous deux, on retourne vraiment sur les bancs de l'école. Ça ne nous fait pas de mal. Merci à vous. Mais concrètement, cette méthode Eutectis, quel est l'intérêt de l'utiliser pour nous ? Est-ce que l'utiliser c'est NADES ? Est-ce que c'est un intérêt, notamment pour nos développements de nos ingrédients Eutectis peut-être ? Bien sûr. Alors les NADES, comme je l'ai dit un peu précédemment, c'est des agrosolvants. Donc ça veut vraiment des solvants alternatifs à ces fameux solvants organiques qu'on veut éviter. En plus, ils sont naturels. Donc c'est des green solvants parce qu'ils sont composés vraiment de constituants et de composants naturels qui peuvent être des sucres, des acides aminés ou encore des acides organiques. En termes de propriété, on a en capacité d'extraire de grandes gammes de composés. Si on prend l'exemple d'Heliorelis, où dans ce cas-là, on va utiliser comme NADES le mélange bétaïne, glycérine et eau. Et dans ce cas-là, comme vous pouvez voir à l'écran, on va avoir une plus grande capacité de métabolites qui sont extraits par rapport à des extractions conventionnelles. Et en fait, la gamme Eutectis, c'est quoi ? C'est tout simplement des actifs dans lesquels on a utilisé les NADES comme solvants d'extraction. Enfin, nos Eutectis sont valorisés. Merci à toi. Et pour finir, c'est vrai qu'on a vu la technique d'extraction au CO2, on a vu nos NADES. Il y a une autre technique d'extraction sur laquelle on pourrait un petit peu plus se pencher, c'est l'eau subcritique. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors effectivement, l'eau, comme vous le savez tous, est définie comme un solvant sûr, disponible et peu coûteux et qui est utilisé depuis toujours pour pouvoir extraire les molécules végétales. Mais sa particularité, c'est que chimiquement, à température ambiante, l'eau va être un solvant polaire. Donc on va être limité pour extraire des molécules polaires. Lorsqu'on va se placer dans des conditions subcritiques qui, comme vous pouvez voir sur le graphe, c'est des conditions qu'on va voir dans une température comprise entre 100 et 374 degrés et une pression entre 1 et 221 bar, on se retrouve dans l'état subcritique de l'eau. Et je finirai par une dernière question pour toi parce que finalement, quel est l'intérêt d'utiliser cette technique pour nos extraits botaniques ? Alors l'intérêt, le principal intérêt, c'est qu'on va pouvoir, en fait, avec cette technologie, ouvrir le champ des possibles sur la gamme de polarité des molécules qu'on a en capacité d'extraire. Ainsi, on peut se retrouver à extraire des molécules qui peuvent être très apolaires, comme les caroténoïdes, les acides gras, moyennement polaires, les polyphénols, ou très polaires, comme les sucres, avec l'exemple de patchoulup, le dernier ingrédient que nous avons lancé cette année, sur lequel on a pu démontrer la supériorité de cette technique pour extraire les molécules. En fait, l'eau à température ambiante va avoir une constante diélectrique qui est à 80 et lorsqu'on va augmenter cette température, il va y avoir une diminution de la constante diélectrique et on va se retrouver avec des propriétés de l'eau équivalentes au méthanol ou encore à l'acétone. Merci Bénédicte. Merci Karl. Maintenant, je pense que les procédés de l'extraction n'ont plus de secret pour nous.